salut à tous allez un petit topo xrp un petit résumé en fait de ce qui s'est passé dernièrement mais en fait il n'y a pas grand chose à dire en gros et soyons honnêtes ça n'avance pas ou alors ça avance mais en arrière-plan on voit rien ce qui se passe ça nous est pas destiné est ce qu'on voit publiquement ça n'avance pas faut pas se leurrer dans toute cette techno et dans toute cette histoire avec la sec n'oublions pas une chose qui est primordiale pour beaucoup d'investisseurs xrp c'est que le xrp monte or effectivement là on voit beaucoup de choses se passer beaucoup de bonnes rumeurs ce qui reste positif évidemment mais globalement le prix du xrp descend avec toutes les autres crypto et il n'y a pas grand chose de vraiment concret en ce moment alors suite à l'audience du congrès versus garry gensler c'est la vidéo que j'ai fait et que vous voyez ici je vous l'armée d'ailleurs en haut à droite si vous l'avez pas vu je vous la suggère vraiment pour voir un peu le ton de ce qui se passe et le genre d'attitude que peut prendre garry gensler que ce soit théâtrale ou que ce soit réel donc suite à cette audience le congrès américain a décidé de donner des guidelines donc des règles à suivre pour définir ce qui est une security donc un titre financier ou une commodity c'est à dire un produit ou un asset et ses guidelines devrait sortir dans les deux mois donc là maintenant il doit rester un mois et deux ou trois semaines et la sec devra appliquer ses guidelines puisque le congrès américain comme vous l'avez appris dans la vidéo c'est lui qui est censé poser les règles et la sec les faire appliquer sauf que la garry gensler a fait un peu le shérif et s'est cru tout permis à appliquer des règles qui n'existaient même pas donc dans le mois et demi qui vient le congrès américain devrait poser des règles claires et la sec devra les appliquer ça pourrait débloquer pas mal de choses et à vrai dire on s'en fout un peu puisque tout ça ça concerne les états unis je suis d'accord qu'ils ont une puissance et un pouvoir incroyable et ça ça en est la preuve à quel point un seul pays les états unis sont en train de décider pour le monde entier ce qui se passe à quel point un pays comme les états unis on contraint le prix de xrp et d'autres crypto monnaies aussi alors que c'est des technologies qui sont mondiales donc oui le pays américain et sa répression a du pouvoir mais ce qui est bon c'est qu'on est en train d'en sortir et au final c'est pour ça qu'on s'en fout un peu de ce qui se passe aux us ça a de l'impact en ce moment mais c'est en train de changer les entreprises qui ont un cerveau et un vrai use case sont en train de quitter les états unis elles sont en train d'établir leur business offshore elles n'auront bientôt plus de lien avec les régulations américaines ça changera pas que pendant un temps les états unis auront toujours leur pouvoir mais les entreprises des individus et même des influenceurs sont en train de se détacher de cette emprise et ça c'est très bon et c'est très bon pour le monde d'aujourd'hui et c'est très bon aussi pour montrer un exemple de la perte de l'emprise des gouvernements et ça vaut pour chacun de nous si on écoute bêtement et qu'on déclare tout ce qui nous demande de déclarer déjà on n'en finit pas ensuite on paye des taxes sur de l'argent qu'on a perdu l'année suivante parce que oui c'est ce qui s'est passé concrètement il y en a qui ont payé des taxes sur de l'argent perdu donc à un moment donné il faut arrêter le monde il est trop contraint soit notre monde sur place va changer soit on va faire comme ces entreprises et on va fuir les mondes trop contraints il ya d'autres mondes qui existent et qui sont moins contraints donc il ya des sociétés comme ripple d'ailleurs qui sont prêtes à aller faire leur business ailleurs parce que d'ailleurs on peut se demander pourquoi xrp spécifiquement xrp et ripple ont été mis sous les projecteurs d'un tel procès c'est absolument scandaleux il ya aucune règle qui dit que xrp est une security ou une commodity donc un titre ou un asset et pourtant la sec a décidé arbitrairement que xrp serait une security mais que l'été rom n'en était pas une par exemple donc ça c'est absolument scandaleux mais ce qui est en train de se passer grâce à ripple et je sais que tout le monde n'a pas envie de dire du bien de ripple parce que c'est soi-disant l'argent des banques ou qui sont affiliés au système des banksters mais je pense que ce que personne ne voit c'est que justement ripple et xrp sont en train de paver un chemin de libération mondiale vous pouvez croire ou pas ce que je dis peu importe ça c'est mon avis je vous le partage à vous de vous faire votre propre opinion en regardant d'autres avis d'autres vidéos certains critiquent ce que je dis aussi et c'est normal l'humain est ainsi fait j'ai jamais vu personne parler publiquement sans se faire critiquer mais justement ça aussi j'aimerais que ça change et vous le voyez peut-être pas mais ça fait partie exactement de ce qu'il ya derrière ce procès dans votre monde à vous vous regardez des vidéos vous regardez des avis et vous faites votre propre opinion ne critiquez pas ce que les uns ou les autres disent prenez de l'information à droite à gauche et faites vous votre propre avis parce que croyez moi même si vous pensez avoir raison à 100% en critiquant l'autre justement ouvrez une chaîne youtube parlez publiquement et vous ferez critiquer de la même manière donc respecter le travail des gens qui donnent leur avis pour que votre esprit puisse s'étendre et voir des choses que vous n'avez peut-être pas vu et puis au final quand vous restez à regarder une vidéo vous aimez pas et que vous passez une minute à critiquer la vidéo croyez moi le youtube heures qui est derrière n'en a rien à faire et vous venez de perdre votre temps donc vous faites comme vous voulez mais pour un monde meilleur franchement respectons le travail des autres quels qu'ils soient alors du coup ça va nous mener où tout ça on a eu une belle chute dernièrement de toutes les crypto xrp pareil et c'est pas parce qu'ils sont en train de développer beaucoup de business et qu'on sait qu'ils sont en train de développer que xrp monte donc là aussi restons confiants mais attention il ya beaucoup de rumeurs et il se passe finalement pas grand chose en tout cas ce que je sais c'est que xrp n'a pas eu le droit lui à son bull run de 2020 2021 à cause de la sec et s'il avait droit à son bull run aussi ça donnerait quoi et rome par exemple depuis donc c'était le 13 mars 2020 crise du covid jusqu'à son plus haut a fait à peu près x 40 ou x 45 et ça va continuer de monter encore le x 40 x 45 pour et rome ça commence à être difficile mais xrp lui n'a pas eu son bull run et ça donnera quoi quand il aura son bull run si on prend le point le plus bas donc ici le 13 mars on avait 0.15 0.16 dollars par xrp prenons 0.15 pour avoir une vision pessimiste un x40 juste pour redonner à xrp son bull run ça ferait du 6 dollars par xrp et si vous ajoutez à ça effectivement l'utilité qui a derrière alors ça pourrait facilement monter plus parce que les enjeux sont bien plus grands que ça ce qui se passe en ce moment c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense là selon moi ça traîne parce que ça doit traîner vous avez déjà vu un juge mettre autant de temps pour prendre une décision alors que toutes les audiences sont passées ça traîne parce que ça doit traîner il ya des conséquences géopolitiques mondiales en jeu là on parle des quelques-uns qui dirigent ce monde pour moi c'est aussi gros que l'existence ou la non-existence des extraterrestres ou même l'existence ou pas de l'énergie libre je me demande même s'il ya encore sur cette planète quelqu'un qui pense qu'il ya pas d'extraterrestre ou pas d'énergie libre c'est comme s'imaginer qui a pas de sucre dans le coca parce qu'une grande entreprise l'aurait dit à mon avis il ya tellement en jeu que ça doit vraiment se battre dur en arrière plan et c'est pas nouveau il ya déjà eu des histoires comme ça avec big pharma ou avec les compagnies alimentaires avec les engrais chimiques les produits chimiques qu'on met dans les cultures il ya eu des procès énorme là dessus dans le passé sauf que les enjeux sont tellement gros que ça prend énormément de temps pour éviter à ceux qui nous dirigent de perdre trop de fric la thune en jeu est colossal vous n'imaginez même pas c'est ce genre de techno qui met fin au règne des banksters qui peut mettre fin au règne de cette poignée qui détiennent et contrôlent tout la technologie de la blog chaine c'est en train de leur échapper parce qu'on n'a plus besoin d'eux aujourd'hui ils peuvent maîtriser certaines techno ils peuvent supprimer certains brevets ils peuvent suicider certaines personnes mais quand on déploie une techno comme la blog chaine où chacun peut avoir son propre porte-monnaie où chacun peut être sa propre banque et où tout le monde peut s'échanger de l'argent librement ça ça c'est un pas ça se tue pas et ça se manipule pas le seul outil qui leur reste c'est les régulations et les procès et les grandes entreprises comme ripple qui gère de la blog chaine sont en train de fuir ces régulations et ça c'est excellent pour la suite c'est même extrêmement intéressant que le deep state s'attaque à ripple seulement pour moi c'est super positif il ya un risque c'est sûr parce que ceux qui contrôlent tout sont hyper puissants mais si la lumière gagne enfin alors là ce sera la fin d'un règne souvenez vous ma vidéo sur le cheval de trois ce cheval qui n'était pas ce qu'on croyait à trois ce cheval était un cadeau pour entrer dans l'enceinte fortifié ripple et xrp est un accès au système bancaire et je pense que c'est ce que la plupart des gens ne voient pas maintenant à savoir ce qu'il ya dedans mystère donc parmi les rumeurs on entend que coinbase pourrait relister xrp mais à mon avis ça ne va pas arriver avant la fin de ce procès ils prendront pas le risque de relister xrp avant que ce soit clean avec la sec donc on s'en fout là aussi on peut en parler des heures mais ça sert à rien le prix du xrp descend en tout cas ne monte pas et conduit n'a pas encore relister xrp et à mon avis n'est pas prêt à le faire avant la fin de ce procès en tout cas ça bouge du côté des juristes de ripple et comme base qui se sont rencontrés là aussi je vais pas spéculer sur ce qui s'est dit on n'en sait rien pour l'instant mais en tout cas je vais simplement dire qu'il ya des rumeurs que comme baisser ripple pourrait s'associer contre la sec dans ce procès et ça aussi c'est une bonne nouvelle mais pour l'instant rien de concret et ça se voit sur le prix il ya aussi des rumeurs et notamment après l'audience que la juge torres basculerait en faveur de ripple et xrp là aussi je vais pas aller beaucoup plus loin puisque pour l'instant c'est des rumeurs et j'ai pas envie de perdre mon temps à creuser ce genre de rumeurs qui peut changer du jour au lendemain disons simplement que des rumeurs qui vont dans le bon sens et qui sont publiques sont toujours une bonne énergie pour ripple et xrp qu'est-ce qu'on adopte le pdg a annoncé effectivement qu'il a déjà dépensé 200 millions de dollars pour son procès face à la sec c'est absolument gigantesque certes mais ça prouve aussi que ripple à lire un solide et a de quoi payer des bons avocats pour mettre la sec au sol et la sec au sol c'est pas simplement gagner un procès c'est sauver le monde de la crypto monnaie et c'est probablement mettre au grand jour toute la corruption qui a dans ce putain de gouvernement américain donc je pense qu'il ya peu de monde qui s'en rendent compte en ce moment mais cette bataille que mène ripple est extrêmement importante pour la politique et la finance de demain et puis on a le pdg de ripple qui anticipe sa victoire finalement et exprime sa gratitude avec un joli bain de foule donc c'était à las vegas récemment et pour moi ça montre simplement la bonne énergie qui règne autour de ce projet autour de cette xrp army est parmi tous ceux qui soutiennent ce projet qui est en train de sauver l'industrie de la crypto mais on est d'accord tout ça fait pas monter le prix du xrp donc pour l'instant on est toujours en attente de quelque chose de plus grand et ce quelque chose de plus grand à mon avis est déjà amorcé avec cette crise bancaire qu'on ne voit pas vraiment d'europe à part si on s'y intéresse mais qui est en train de s'écrouler comme un château de cartes alors où on va avec ce crash des banques pour moi c'est ça la donnée importante du moment et je vais faire une vidéo sous peu pour montrer que c'est pas mieux en europe et quand on nous dit que notre argent est protégé en banque vous verrez dans cette vidéo moi je pense qu'il ne l'est pas du tout il ya beau avoir des lois ils ont beau dire certaines choses mais on peut pas tondre un oeuf et quand il ya plus de fric il ya plus de fric on peut pas donner une absence de fric à des gens le fonds de protection qui est censé nous assurer à hauteur de 100 cas par client et par banque en europe est à sec et c'est vraiment flippant donc je vais faire une vidéo pour montrer ça de façon chiffrée et pour vous montrer les preuves et notamment en france et en europe et je vous donnerai mon avis sur où mettre son fric et comment le protéger au mieux et pour ceux qui peuvent pas attendre clairement pour moi aujourd'hui les assets les plus sécurisants sont l'immobilier et la crypto monnaie et encore une fois ça reste mon propre avis avec les recherches que j'ai pu faire le reste pour moi n'est pas fiable du tout alors il ya l'or et l'argent aussi et là franchement j'aimais des doutes parce que le changement de système financier qu'on va vivre là entre 2023 et 2025 il est sans précédent il va tout changer au niveau de notre finance ce sera amorcé par une crise parce qu'il faut bien une excuse pour que les gens puissent avaler la pilule et changer de système sans trop se poser de questions c'est le fameux problème réaction solution mais ce sera pas juste une simple crise là c'est le système entier qui va se renouveler qui va changer qui va se transformer et il ya une bataille sérieuse entre je vais dire l'ombre et la lumière en ce moment parce qu'on a une techno qui est libératrice pour les peuples et on a certains gouvernements en face qui ne veulent pas que cette liberté arrive aux mains des gens et on a aussi un choix important à faire nous on peut laisser choisir les gouvernements pour nous dans quel monde on va vivre où on peut faire partie intégrante du choix du monde dans lequel on a envie de vivre et je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent qui sont déjà sur ce chemin et je vais applaudir je les remercie et ils ont toute ma gratitude puisqu'ils sont en train de se battre pour tout le monde et ces gens là se reconnaîtront ils sont en train de se battre pour tout le monde pour nos libertés pendant que la préoccupation des autres c'est simplement de savoir comment déclarer leurs impôts et comment être un bon toutou du gouvernement choisissez votre camp et en tout cas gratitude vraiment à ceux qui se bougent le cul pour changer ce monde à ceux qui se font attaquer et qui sont seuls en ce moment pour faire face aux règles au gouvernement et aux restrictions et à la paperasse donc vraiment gratitude à vous continuez je vous envoie toute mon énergie pour continuer parce que c'est grâce à des gens comme vous qu'on aura un monde libre demain donc merci et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite